Générique Quelle entreprise n'a pas rêvé de booster ses ventes ? Alors on va voir quelle stratégie adopter avec mes deux invités. Marc Adler, bonjour. Vous êtes président de Booster Academy et Nathalie Dorouillet, vous êtes directeur général adjointe de Booster Academy en charge du développement commercial. Alors est-ce que vous constatez que les entreprises n'ont pas forcément les bonnes méthodes de vente ? Écoutez, oui. Pour être un bon vendeur, il faut effectivement deux choses. Il faut d'une part maîtriser des techniques de vente et d'autre part pratiquer, pratiquer, pratiquer. Notre conviction c'est qu'on n'est pas vendeur mais qu'on le devient en pratiquant. Oui, tout le monde peut devenir vendeur, on va voir ça tout à l'heure. Mais pourtant, ce ne sont pas les stratégies qui manquent. Ça veut dire que dans les entreprises, on s'attache peut-être plus au marketing qu'au commercial qu'à la vente ? Effectivement, le marketing c'est toujours le rêve, l'ambition que l'on a. Simplement, les vendeurs ou les managers de vendeurs, c'est eux qui vont faire la mise en œuvre de ces stratégies. Ils sont souvent négligés. Alors, on est tous un peu vendeurs. C'est ce que vous dites et c'est sur ce principe que se fonde Booster Academy. Expliquez-moi, parce qu'il y en a qui ne sont quand même pas vendeurs dans l'âme. Vous, vous pensez pouvoir faire de tout le monde un bon vendeur ? C'est notre conviction en tout cas. C'est notre conviction. Et puis, ce n'est pas forcément d'ailleurs des profils commerciaux au départ. Vous avez parfois des chefs de projet, des directeurs de clientèle ou des chargés de clientèle qui sont en face de clients, qui n'ont pas forcément vocation à vendre, mais qui néanmoins sont confrontés à de la revente, à faire perdurer la relation commerciale. Et eux aussi ont besoin de monter en compétence sur les techniques de vente. Et alors, les vrais vendeurs, à plus forte raison, bien sûr. Et c'est ce que fait justement Booster Academy. Exactement. Une entreprise que vous avez rachetée récemment ? Il y a deux ans maintenant, mais qui a été créée en 2004. Donc, qui existe sur le marché depuis plus de 18 ans. Alors, on va parler un petit peu avec vous de la pédagogie inspirée des entraînements sportifs. Expliquez-moi. Alors, en fait, notre idée, c'est d'aller chercher l'excellence. Et on s'est inspiré de cette pédagogie du sport, qui est de dire, finalement, pour aller chercher l'excellence, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut se préparer, il faut s'entraîner, il faut répéter des gestes, il faut avoir du feedback. Et nos formations sont justement des formations action, au cours desquelles on va aller travailler ces gestes, les perfectionner avec des cas pratiques, des mises en situation, pour aller chercher le plus qui fait vendre. Alors, par exemple, coûte de l'échauffement, de la musculation et de l'étirement ? Eh bien, en fait, c'est très simple. Vous arrivez dans une salle de formation Booster, on diagnostique votre niveau. Dites-moi au naturel, Florence, comment vous faites pour vendre ? Clic-clac, comme l'entraîneur du seinboil. Comment est-ce que vous courez sur le terrain ? La musculation, c'est, on va vous donner les règles d'or. Comment bien courir ? Comment bien découvrir un client ? Comment lui poser les bonnes questions ? Une fois que vous l'avez fait, on prend les cas pratiques de votre vraie vie. Qu'est-ce qui vous pose problème aujourd'hui ? Ah, ben, c'est tel type de client. Et on fait de l'entraînement. Et puis ensuite, l'étirement, c'est comme tout bon sportif, vous refaites le match après le match. Donc, on décrypte. Et on décrypte. On décrypte. Vous avez tout compris. Et voilà. Alors, quels sont vos clients ? Les forces de vente des entreprises, essentiellement ? Ou il y a des secteurs particuliers ? Avec qui vous travaillez le plus ? Non, on travaille vraiment pour tous les secteurs. Les services, la distribution, l'industrie. On travaille pour des petites structures et des grandes structures. Ça va vraiment de l'auto-entrepreneur, parfois les professions libérales, jusqu'à des belles PME, des ETI, des grands groupes. On travaille avec quelques clients du CAC 40. Et vous avez plusieurs types de formations. Il y a des formations sur mesure. Alors, on travaille dans trois domaines aujourd'hui. La vente, bien sûr, dont on va reparler. Mais également le management et l'informatique. Et dans la manière de délivrer nos formations, effectivement, nous avons trois manières de les délivrer. Ça peut être des parcours en centre d'entraînement. Ça peut être de la formation sur mesure, en intré-entreprise. Et puis, pour des structures plus grosses, qui ont plusieurs dizaines, plusieurs centaines, ou parfois plusieurs milliers de commerciaux, de managers, on a mis en place une troisième offre qui consiste à la mise en place, la conception, et avec le client, et la mise en œuvre d'écoles de vente ou d'écoles de management. D'accord. Et vous vous appuyez sur un réseau d'entraîneurs sportifs ? Exactement. Alors, vous ne croyez pas si bien dire. C'est que tous nos entraîneurs sont d'anciens sportifs et ont à cœur de faire pratiquer les nouveaux gestes aux collaborateurs. Quand on fait une école des ventes, par exemple, on accompagne les collaborateurs sur 12, 24, 36 mois. Et comme un grand sportif, on fait travailler chaque geste. Et tant que le geste n'est pas acquis, on ne les lâche pas. Comme sur un terrain. Alors, les résultats, qu'est-ce que ça donne ? On améliore très concrètement la performance de ces collaborateurs. Ça se mesure à travers des indicateurs de performance. Donc, ça peut être le nombre de propositions émises, la valeur de ces propositions, le taux de transformation. Donc, en général, nos formations délivrent réellement une amélioration de la performance à court terme. Vous l'avez dit, donc, de cette formation sur mesure. Vous avez aussi des écoles de vente ou de management. Donc, là, c'est plutôt pour les entreprises qui ont de nombreux commerciaux ? Oui, c'est pour des structures de plus grosse taille. C'est des cursus qui sont plus complexes à concevoir, plus longs à mettre en place. Et en général, effectivement, c'est ce que disait Nathalie à l'instant, ce sont des parcours qui vont durer 2, 3, parfois 4 ans, qui vont accompagner les équipes des clients dans leur progression professionnelle. On parle beaucoup d'intelligence artificielle en ce moment. Vous comptez l'intégrer dans la pédagogie ou pas forcément ? Alors, tout à fait. On travaille beaucoup là-dessus. On travaille sur l'intelligence artificielle. On a d'ailleurs, on est en train de créer, on vous donne un scoop, un programme sur mesure qui permettra d'intégrer ça, notamment dans nos exercices pratiques, dans le fait de sortir des cas que vous vivez au quotidien et d'aller vous challenger un petit peu plus sur une intelligence virtuelle qui va aller beaucoup plus vite que pourraient aller les humains aujourd'hui. Donc, bien sûr, on travaille dessus. Ce sera l'occasion de revenir sur le plateau de Smart Leaders pour en parler. Alors, vous avez 23 centres d'entraînement. Vos objectifs de développement ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces centres, certains sont détenus en propre par Booster Academy et certains sont détenus par des partenaires franchisés. Et notre ambition, c'est tout simplement de continuer à développer ces centres un peu partout en France. On a la plupart des grandes métropoles régionales parce qu'on considère qu'être au plus près de nos clients est un point important dans le contexte d'aujourd'hui de la formation. Merci en tout cas à tous les deux d'être venus sur le plateau de Smart Leaders. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada